Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelque temps je me suis acheté un Mac Studio, j'ai dû me racheter donc un moniteur, j'avais opté pour un LG de 32 pouces, alors objectivement il n'était pas très cher, 350€ je crois, mais franchement c'était pas du tout ça, le contraste était nul, pareil pour la luminosité, je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la description si vous voulez l'éviter. Et puis après donc je me suis tourné vers un écran plus grand, alors un 44 pouces cette fois-ci, un ultra large, et objectivement là aussi c'était super bien pour tout ce qui est Final Cut Pro, la qualité était pas mal, mais c'est un petit peu compliqué lorsque vous faites autre chose justement que de la productivité, c'est pas très pratique. Alors aujourd'hui je vous propose de tester le Enoch N, alors c'est exactement la même marque, l'ultra large que j'avais testé, mais cette fois-ci je reviens à des fondamentaux, puisqu'il est beaucoup plus petit, 27 pouces par contre, c'est du mini LED et vous allez voir que ça change tout. Alors le mini LED, on en avait parlé lors du déballage de l'iPad Pro 2021 12,9 pouces, je vous l'avais testé, donc on avait des contrastes d'un million, on avait des pointes de luminosité à 1700 nits de mémoire, donc ça c'est énorme. On a, alors faut pas le confondre en tout cas le mini LED et l'OLED, l'OLED ce sont vraiment des pixels qui s'allument, qui s'éteignent, là on est toujours sur une technologie LCD avec rétro-éclairage, mais on a quelque chose d'un petit peu plus pointu, puisqu'on a beaucoup plus de LED, donc on a moins cet effet clouding, mais on l'a toujours, on verra ça tout à l'heure. Allez c'est parti, donc on va aller très vite, on a l'écran 27 pouces, sur la gauche on a le support, on a le pied, un petit peu plus haut on a l'alimentation, le boîtier d'alimentation, et puis les câbles, alors il y a différents câbles, les notices aussi. Côté câbles, on a un câble USB-C vers USB-C, un câble HDMI, et puis un câble DisplayPort. Côté installation, c'est franchement pas compliqué, donc on assemble le support principal et le pied, voilà, il n'y a plus qu'à visser, et après il n'y a plus qu'à emboîter, donc le support sur l'écran directement comme ceci. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. A propos de ce qu'on peut faire avec le pied, alors on a la possibilité d'abaisser ou élever l'écran jusqu'à 13 cm, voilà, comme ceci, c'est assez fluide. On le remonte, donc ça fait 13 cm, on a la possibilité d'incliner à gauche et à droite, à 45 degrés, à gauche, 45 degrés, à droite, voilà. Et on peut éventuellement, voilà, baisser de 5 degrés, ou alors augmenter jusqu'à 20 degrés. On peut également le basculer de façon verticale, alors il y a une détection automatique, et sinon vous pouvez aller dans les réglages pour bouger l'affichage, vous allez pouvoir utiliser le Mac de cette manière. A propos des connectiques, donc on a le port d'alimentation, on a un port jack, on a un port USB-C de 90 watts, on a un DisplayPort et deux ports HDMI 2.0. A propos des boutons maintenant, on en a cinq, alors un bouton qui va allumer et éteindre le moniteur, un bouton qui permet de revenir au menu précédent, deux boutons de déplacement, et puis un bouton Home qui permet également de valider. Et puis à propos du design, alors bon, je ne le trouve pas exceptionnel, moi, côté design, on a du plastique, les finitions sont bonnes, par contre, côté design, bon, ça reste du plastique gris, ce n'est pas ce que je préfère. Alors là où on en prend plein les yeux, c'est côté écran, alors sachez que Apple devrait sortir un 27 pouces mini LED prochainement, je ne pense pas que ça soit à ce tarif-là, ça sera sans doute bien plus cher. Alors les contrastes sont saisissants, les noirs, vraiment noirs, les blancs, bien éclairés, bien lumineux, c'est du HDR 1000, donc en gros, on a une luminosité en nits de 700 et ça peut monter jusqu'à 1000 nits puisque c'est de l'HDR 1000. Le constructeur annonce couvrir 99% de la norme DCI-P3, vous savez, c'est cette norme instaurée par certains studios de cinéma qui est plus large en colorimétrie de 25% que la norme entre guillemets standard, la sRGB qui a été instaurée par Microsoft il y a quelque temps, et on a également, vous l'avez vu, le mode Adobe qui est disponible avec cet écran. Autre caractéristique de cet écran, alors c'est du 4K, alors pour être précis, c'est du 3840 par 2160, donc de l'Ultra HD, pas vraiment du 4K, et puis le taux de rafraîchissement est de 60 Hz. Alors l'écran est tellement lumineux que ça me fait un petit peu mal aux yeux, je suis obligé de le mettre à peu près à la moitié, 3,4 au maximum, mais regardez, il y a également la possibilité d'activer cette option, puisqu'il y a un capteur juste ici, c'est assez réactif, donc un capteur de luminosité qui va adapter automatiquement la luminosité à l'éclairage ambiant. Donc voilà, là il fait nuit, là il fait jour, franchement c'est ultra réactif. Autre truc dans les réglages, on va pouvoir activer le mode PIP, regardez, donc ici j'ai mon écran en HDMI, alors c'est Alexa, et sur la gauche j'ai mis mon ordinateur, on peut évidemment changer. A propos du son, alors c'est pas du tout les haut-parleurs des produits Apple, on a en gros la même qualité, si je puis dire, d'enceinte du Mac Studio, donc globalement ça sert strictement à rien, en tout cas dans mon cas. Et puis à l'arrière, on a quelques leds clignotantes comme ça, qui vont respirer, j'ai vraiment pas trop compris à quoi ça servait. Alors autant je trouve l'image très nette, autant je la trouve très lumineuse, très contrastée, franchement les couleurs sont super étincelantes, il n'y a pas de problème, autant je trouve qu'il y a quand même un petit peu de clouding. Alors pour faire le test, en fait, je me suis fait un petit générique, et regardez ce que ça donne. Alors justement, une succession de blancs et de noirs, lorsque vous avez de l'OLED, vous avez des pixels qui s'allument, qui s'éteignent, donc ça ne gêne pas. Ici, vous constatez quand même cet halo un petit peu de nuages autour des blancs, dès que ça monte un petit peu. Bon, c'est pas forcément gênant, mais en tout cas sachez qu'il y a forcément un petit peu de clouding avec cet appareil. Alors je ne sais pas ce que ça peut donner sur vos écrans, mais en tout cas, sur le mien, c'est très net, très coloré. Alors si je zoome, forcément, je vais perdre en qualité, mais en tout cas, regardez, c'est toujours aussi net. En conclusion, petit bémol côté audio, les haut-parleurs ne sont pas géniaux. Par contre, côté connectique, on est assez bien équipé, de port HDMI, de l'USB-C, donc tout ça c'est bien. Pour moi, honnêtement, pour le travail que je fais avec, c'est parfait, c'est exactement ça dont j'avais besoin, puisque je fais pas mal de vidéos. Par contre, pour les gamers, on n'a pas de 220 Hz, on est limité à 60 Hz, donc ça pourra en gêner certains. Et puis son avantage, c'est son prix. Je pense que dans cette gamme de prix-là, c'est parmi les moins chers, sinon les moins chers. J'ai vu pas mal de concurrents qui faisaient à peu près la même chose en mini-LED 27 pouces. C'est plutôt autour de 200 euros plus cher. Si ce produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, que ce soit sur des écrans ou pas. Sous-titrage ST' 501